Les émulsions culinaires Exemple de la vinaigrette Une vinaigrette est un mélange d'huile et de vinaigre. Le vinaigre et l'huile contiennent-ils de l'eau ? Le test au sulfate de cuivre anhydre permet de vérifier la présence d'eau. Voici le sulfate de cuivre anhydre. Il est blanc. Lorsqu'on verse une goutte d'eau dessus, il devient bleu. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en présence d'eau. On réalise le test au sulfate de cuivre anhydre sur l'huile, l'eau et le vinaigre. En bas, le témoin, le sulfate de cuivre anhydre est blanc. En présence d'eau du robinet, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. En présence d'huile, il ne change pas de couleur. En présence de vinaigre, il devient bleu. Le vinaigre contient donc de l'eau. L'huile ne contient pas d'eau. Le vinaigre est constitué d'eau et de substances dissoutes, comme l'acide acétique principalement, mais aussi quelques traces d'acide tartrique et d'acide citrique. L'huile est un corps gras, liquide à température ambiante, d'origine végétale, il peut être aussi d'origine synthétique ou animale. L'huile contient des acides gras. L'émulsion formée par le mélange eau-huile est instable. La vinaigrette est une émulsion instable. La vinaigrette est une émulsion instable. L'huile est une émulsion instable. L'huile est un corps gras.